... Bienvenue à vous tous à ce nouveau numéro. D'abord, les grandes lignes de ce magazine. Il est impérieux d'adopter une nouvelle constitution qui tient compte de certains impératifs au vu de l'expérience de notre propre parcours. Ce sont les mots et la proposition du professeur Isdand Bayouel pour ce dernier. Parmi les causes qui fragilisent notamment la gouvernance du territoire national, il y a l'unitarisme qui a atteint ses limites, la démocratisation des brides à adopter et qui est à la base selon lui de l'aménagement du territoire de type centrifuge, de surcroît inutilement budgétivore. Une question soulevée à quelques mois de la tenue des élections au pays suscite déjà des débats ou ça de la classe politique. Et puis la justice congolaise était une justice à double vitesse. Ceux qui disent le droit au pays sont accusés de partialité dans la prise des décisions, des accusés mis en prison, dont la lenteur des dossiers les fait croupir dans les jaules, des magistrats pointés du doigt dans des dossiers de corruption, les réponses judiciaires très souvent orientées en faveur des plus forts au détriment des plus faibles. La justice congolaise n'inspire plus beaucoup, qui y voit, disent-ils, une théâtralisation. Alors quelle justice dans un contexte d'état de droit prôné par le magistrat suprême ? Le défi de la production locale et de la diversification de l'économie est devenu un enjeu même pour la réhabilitation de la valeur de la monnaie nationale. Alors quels sont les secteurs porteurs de croissance sur lesquels l'État peut s'appuyer pour notamment augmenter sa production économique au-delà des mines ? Comment créer de valeurs ajoutées sur les produits made in IRC qui peuvent attirer bien évidemment les consommateurs extérieurs avec eux des dévices comme réserve de charges ? Et pour en parler avec moi ici sur ce plateau, leader Kinkouzi, Joachim Bin Ali, président du mouvement citoyen Mililoye Amboca, mais aussi membre et cadre du parti CRD. Bienvenue. Merci bien, monsieur le joueur. CRD qui veut dire ? CRD voudrait dire convention pour la République et la démocratie. Et c'est donc avec vous qu'on vient de décrypter l'actualité. Et prenant à prison le premier dossier.